Dans les villes africaines en pleine expansion, les services publics ne peuvent pas suivre la croissance démographique. La plupart des gens n'ont pas les moyens ou n'ont pas accès à l'électricité ou au gaz et dépendent du bois énergie pour préparer leur repas. La production de charbon de bois est une activité florissante à travers le continent. Mais que faire lorsque les forêts et les régions boisées ne peuvent plus approvisionner la population en énergie ? Certains pays ont tenté de limiter ou d'interdire la production de charbon pour protéger l'environnement. Mais malgré ces efforts, le charbon continue d'atteindre les consommateurs, parfois même en traversant les frontières pour répondre à la demande du marché. Une nouvelle recherche du CIFOR e-CRAF a étudié plusieurs postes frontaliers au Cameroun, au Kenya, en Zambie et dans leurs pays voisins, trouvant un réseau complexe de commerçants qui transportent d'énormes charges de charbon entre les pays. Chaque semaine, par exemple, la région de l'extrême nord du Cameroun exporte plus de 400 tonnes de charbon vers le Nigeria et le Tchad. Au point de passage de Buzia, entre l'Ouganda et le Kenya, plus de 300 tonnes de charbon sont exportées chaque mois. C'est beaucoup de charbon et beaucoup d'argent. Les flux annuels de la République centrafricaine vers le Cameroun via la ville frontalière de Garouaboulaye ont été estimés à près de 180 000 dollars. Utilisant toutes sortes de moyens de transport, des camions au vélo en passant par des chariots, le charbon parcourt de très longues distances par des voies formelles et informelles. Au point de passage, Ouganda-Kenya, à Buzia, il a été recensé que 12% du charbon proviendrait de la République démocratique du Congo. Plus le charbon voyage, plus il est difficile de retracer son origine et de déterminer s'il a été obtenu ou produit de manière durable. Les politiques sur le commerce transfrontalier du charbon sont généralement inadéquates et ne prennent pas en compte la gestion durable des ressources. La législation, lorsqu'elle existe, tente à être orientée vers le marché intérieur. Et même avec des mesures restrictives à l'exportation, celles-ci ne sont jamais pleinement appliquées. En conséquence, la plupart des échanges transfrontaliers sont informels et parfois illégaux. Par exemple, la Zambie a interdit toutes les exportations de charbon, mais pendant des décennies, elle a été un fournisseur important pour ses huit pays voisins. Maintenir le commerce transfrontalier de charbon dans l'ombre s'appelent les efforts nationaux visant à promouvoir une récolte de bois et une production de charbon plus durable. L'Afrique a besoin d'une approche régionale de la gouvernance du bois énergie. Seule la coopération entre les pays peut relever les défis sociaux et environnementaux associés au commerce transfrontalier du charbon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?